– Bonsoir Karine Gibel. – Bonsoir. – Merci d'être venue nous rendre visite à Bordeaux pour la sortie de votre dernier ouvrage, qui est un livre noir, bien sûr, et qui aborde cette fois-ci, ou plutôt qui dénonce l'esclavage d'enfants. Alors évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de quels faits divers ou de quels constats est né cet ouvrage ? – Alors en fait, cet ouvrage, c'est l'aboutissement d'une enquête. Donc c'est un thème que je voulais aborder depuis plusieurs années. Donc ça fait plusieurs années que je lis sur le sujet, que je lis des témoignages, des essais, etc., des documents. Et après, je me suis plus axée sur une des facettes de l'esclavage moderne, qui est la servitude domestique. J'ai continué donc mon enquête. Et donc ce livre, c'est l'aboutissement de ce travail d'enquête. Ça reste une fiction, bien évidemment. Il y a aussi un travail d'imagination du romancier, mais c'est quand même beaucoup basé sur une réalité qui existe encore. Moi, j'ai appris des choses qui m'ont vraiment sidérée en menant cette enquête. J'ai fait aussi appel à une association que je cite d'ailleurs à la fin du livre, qui s'appelle l'OICEM, Organisation internationale contre l'esclavage moderne. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, voilà, j'ai fait comme d'habitude. J'ai vraiment créé mon univers, mon personnage. Mais c'était vraiment la volonté, depuis longtemps, d'aborder ce thème particulier. Pour quelles raisons ? Parce que ça m'interpelle. En fait, j'avais fait, par exemple, dans Vente pour rédemption, c'était un livre sur l'univers carcéral. Pareil, ça m'interpellait. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce thème. Donc voilà, pareil, une enquête. C'est difficile à expliquer pourquoi. C'est vraiment des sujets qui m'interpellent, qui me révoltent. Et du coup, j'ai envie de les développer, d'en parler. Et j'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Donc voilà, j'en profite. Ce sont vraiment des sujets de société, des sujets contemporains, des sujets très forts, des sujets qui dénoncent finalement vraiment les aspects les plus noirs de la vie de tous les jours et beaucoup des aspects cachés aussi. Est-ce que finalement, votre travail s'inscrit dans une volonté de défense du plus faible ? Est-ce qu'il y a une forme de volonté de votre part d'acter quelque chose d'un point de vue militant ? C'est délicat parce que je me demande toujours si, voilà, en écrivant un livre comme celui-là, je n'ai pas la prétention de changer les choses, de changer le monde. Effectivement, comme je viens de le dire, écrire sur un sujet qui m'interpelle. Mais est-ce que vraiment ça va avoir... Enfin, une association comme celle que je viens de citer, oui, là, il y a un côté, vraiment, on fait, on vient en aide aux victimes, etc. Moi, avec un livre, je ne sais pas trop si ça va pouvoir changer la moindre petite chose, mais si tel est le cas, tant mieux. En tout cas, depuis qu'il est sorti, j'ai été invitée dans pas mal de médias et j'ai pu, du coup, parler du thème. Donc déjà, ça, c'est bien. Ça permet de le faire connaître, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens... Moi, j'ai rencontré des lecteurs depuis qu'il est sorti qui m'ont dit que je ne savais même pas que ça existait. Donc, si au moins, ça permet de... Peut-être... Même si c'est que quelques personnes qui prennent conscience de ça, qui vont s'apercevoir que près de chez eux, finalement, ça se passe, ou qui vont peut-être aller sur le site de l'association ou soutenir l'association, finalement, ça peut avoir un effet. Après, un côté militant, disons un côté engagé, parce que j'estime que quand on écrit, que ce soit du Polar ou pas du Polar, d'ailleurs, c'est aussi le rôle de l'auteur, de l'artiste en général, d'ailleurs, et c'est un des rôles de la littérature. Ce n'est pas que divertir, finalement. C'est aussi, pourquoi pas, avoir la chance de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui... Moi, c'est un sujet qui me révolte, et ce n'est pas le seul, il y en aura d'autres. Et pourquoi ne pas en faire un roman ? Mais en faisant attention, toutefois, à ne pas faire un cours magistral. Il faut que ce soit une histoire qu'on ait envie de lire, comme on lit un Polar habituellement, mais avec toujours en toile de fond ce thème, mais pas une leçon morale ou un cours magistral. Alors, ce livre est très volumineux. Et en détaillant l'histoire de cette petite fille, en détaillant aussi ses souffrances, en tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça, il y a presque la perception, au fur et à mesure, du temps qui ne s'écoule pas dans la souffrance. Est-ce que vous avez écrit aussi dans ce sens, dans cette volonté de vraiment pousser le lecteur à saisir l'horreur qui ne s'arrête pas ? En tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on est dans l'esclavage, on est dans l'enfermement, et donc je voulais, comme je le fais d'ailleurs pour chacun de mes livres, que le lecteur soit dans la peau du personnage, soit au plus près du personnage, et donc ressentent effectivement ces années qui vont... Parce que les années passent quand même dans le livre, puisqu'on suit l'héroïne sur quand même, je ne sais plus, mais quelque chose comme neuf ans ou dix ans, et malgré tout, c'est vrai qu'on a la sensation surtout que les choses se répètent. En fait, on passe d'un esclavage à l'autre. On passe d'une forme d'esclavage à une autre forme d'esclavage, à une autre forme d'esclavage, etc. C'est plutôt une sorte de boucle dont on n'arriverait pas à sortir, en fait. Pour moi, plus que de temps qui ne passent pas. C'est plutôt la répétition des choses dans le temps, je crois. Dans cette répétition, est-ce qu'il y a aussi l'idée que c'est un engrenage dont on ne peut pas sortir ? Alors en tout cas, il y a l'idée que c'est difficile d'en sortir. Parce qu'heureusement, il y en a quand même qui s'en sortent. Mais dans quel état s'en sortent-ils ? Ça, c'est une autre question. Là, pour le coup, mon héroïne va s'en sortir. Moi, je trouve qu'à l'arrivée, elle s'en sort. Mais après, être allée de carib dans Scylla, c'est vrai qu'une fois qu'on est pris dans ce piège, ça aussi, c'est vrai que j'ai voulu le montrer, c'est un piège dont il est très, très difficile de sortir. Alors, elle a une particularité, cette petite fille, par rapport à certains autres personnages de vos livres et aux autres personnages de celui-ci. Elle reste bienveillante. Oui. C'était important pour moi d'avoir un personnage qui a d'abord une grande force de résilience. Ça, c'était très important. Et qui a aussi ce sentiment de... qui a cette faculté à pardonner, voilà. À essayer de pardonner tout ce qu'on lui fait subir. Parce que c'est... Contrairement à l'héroïne de Meurtre pour rédemption, qui est très éloignée de celle-là, parce que... Alors, celle de Meurtre pour rédemption, elle ne pardonne pas, elle ne pardonne jamais. Mais, oui, Tama pardonne, effectivement. C'est comme ça que j'ai eu envie de créer mon personnage. Expliquer pourquoi ça, je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois que je crée un personnage, voilà, au début, il est un peu flou. Puis après, il prend vraiment chair. Il prend... Voilà, il devient... Il devient presque vivant. Et voilà, c'est son caractère. Elle est très intelligente. Elle est très forte. Et, effectivement, elle a ce don particulier. C'est aussi une force, d'ailleurs, de pardonner. Tout ce qu'on lui a fait. Alors, on voit bien que chez les autres personnages, en revanche, pardon, la violence est aussi synonyme de survie. Oui. Enfin, pour certains, oui. Pour certains d'entre eux. Et alors, justement, aussi, je reviens sur la question précédente, mais j'ai voulu faire un parallèle avec l'autre personnage du livre. Gabriel, qui, lui, par contre, est esclave de sa vengeance. Lui, il ne pardonne rien. Voilà. Donc, c'était pour ça aussi que Tama... Voilà. C'était pour revenir sur la question précédente. Et donc, la violence, c'était une question de survie. Oui. Oui, pour certains personnages, oui. Oui. De toute façon, la violence, elle a forcément une... Elle a forcément ses racines, quelque part. Elle a forcément... On ne devient pas violent comme ça. On a tous une part de violence, mais je veux dire, en général, on essaie de la... De la contenir, de la cacher, etc. Et puis, il y a des gens, effectivement, je pense qu'on parle notamment d'Isri, Oui. qui sont incapables de maîtriser cette violence. Mais ça vient de quelque part. Ça prend racine dans l'enfance. En général, voilà. Ce que j'aime bien aussi dire dans mes livres, c'est comment un personnage arrive à devenir un criminel. Il y a toujours un parcours, une explication des raisons, des racines, des racines du mal, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, en général, ça vient de ce qu'on a subi, que ce soit psychologiquement ou physiquement, dans son enfance. Et forcément, l'enfant devient une bombe à retardement. C'est vraiment le cas de ce personnage. Alors, c'est intéressant, puisque il y a un personnage qui devient de plus en plus violent. Il y a un personnage qui ne l'était pas et qui, finalement, va le devenir par vengeance. Et puis, il y a Tama, qui reste bienveillante. Alors, fatalement, après avoir lu votre livre, on se pose la question de votre vision du mal et de la nature humaine. Est-ce que vous pensez que tout individu, comme Anna Arendt pouvait le souligner, est capable du pire ? Je pense que oui. Je pense qu'en fonction des situations qu'on peut vivre, des choses qu'on peut traverser, je pense qu'on est tous capables du pire et du meilleur. Voilà. Et je pense que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est justement parler de la nature humaine. Et souvent, ce que j'aime faire, c'est parler de toutes ses facettes, les plus horribles comme les plus belles. Et souvent, on s'est en un même personnage. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Soit à diverses périodes de sa vie, soit même parfois dans le même laps de temps. Donc oui, je crois qu'on est tous capables du pire et du meilleur. Alors après, il faut quand même nuancer parce que du pire, ça dépend jusqu'où on veut aller en disant du pire. Mais en fonction des situations, de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive, je pense qu'on a tous en tout cas des facettes très sombres et par contre de très belles facettes aussi. Ce personnage de Tama, qui arrive à être bienveillante malgré l'horreur de ce qu'elle va vivre, et c'est presque peu dire par rapport à la réalité. On se demande si elle arrive à s'en sortir et à être bienveillante parce qu'elle est très éveillée et que finalement, elle arrive à avoir accès d'une façon très particulière à la culture, tout en étant enfermée. Et donc, il y a cette idée de se demander si finalement, la lecture sauve. C'est la lecture qui peut amener à la distance avec la condamnation, avec la violence ? En tout cas, ça joue un rôle. Moi, je pense que dans le cas de Tama, ce n'est pas uniquement ça. Elle a toujours été bienveillante, en fait. Et elle le restera. Mais le fait, effectivement, d'apprendre... Elle a cette volonté, avant même de savoir lire, elle pressent qu'au travers des livres, elle va trouver une forme de liberté. Elle va trouver une façon de s'évader, de sortir de son enfermement. Et donc, elle va vraiment faire tout ce qu'elle peut pour s'approcher des livres, pour apprendre. Elle va profiter de la scolarité, en fait, des enfants de la famille dans laquelle elle est... Hébergée, ce n'est pas le mot, mais elle est traitée comme une esclave. Elle va se servir de la scolarité de ses enfants pour elle-même, atteindre, effectivement, apprendre à lire, apprendre à écrire, ce qui n'est pas chose facile dans sa situation. Effectivement, oui, le livre va être vraiment... Je ne sais même plus si je ne le dis pas dans le bouquin, mais ça va lui sauver la vie, en fait. Ça va vraiment lui permettre de traverser tout ça avec plus de force. Ça va lui donner beaucoup de force, en fait. Parce qu'elle va se sentir... On n'arrête pas de lui dire qu'elle est stupide, et que c'est pour ça qu'on ne l'envoie pas à l'école, parce qu'elle est vraiment incapable de suivre à l'école, etc. Et elle va se rendre compte... Ça va lui permettre, finalement, de se redonner aussi un peu d'estime d'elle-même. Voilà, un peu l'estime d'elle-même, parce qu'on essaie tout le temps de la rabaisser. Et donc, elle va réussir ça, réussir ce challenge, apprendre à lire et apprendre à écrire toute seule, malgré la situation dans laquelle elle vit. Et vous, Karine Schibel, quel est le rôle de la littérature dans votre vie ? Qu'est-ce que ça sauve ? Qu'est-ce que ça soutient ? Qu'est-ce que ça aide ? C'est essentiel. J'ai su lire très tôt, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné des livres vraiment très jeunes. et je dirais que c'est tellement de... C'est une façon de vivre d'autres vies, de développer toute son imagination, de s'évader de sa vie, de lutter parfois contre... Un livre, ça peut... Quand on va mal, par exemple, un livre, ça peut vraiment faire autant de bien qu'un médicament. Je veux dire, c'est... Donc, c'est vraiment essentiel. Ça apporte plein de choses. La connaissance, bien entendu. Ça fait travailler l'imagination. Ça fait sortir de sa vie. Ou parfois, ça fait aussi s'intérioriser. Ça fait se poser des questions sur soi-même. Enfin, un livre, ça dépend évidemment du type de livre. Mais oui, c'est vraiment essentiel. Pour moi, je ne comprends pas qu'on puisse vivre sans lire. Mais pourtant, ça existe. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne lisent pas ou malheureusement qu'il y en a encore qui n'ont pas la faculté de lire. Et je pense qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Mais qu'ils n'en s'en rendent pas forcément compte. Mais il leur manque quelque chose d'essentiel. La noirceur de ce livre est parfois vraiment douloureuse pour le lecteur. À l'écriture, est-ce que vous avez besoin à des moments de faire des pauses ? Qu'est-ce qui vous aide à écrire des romans aussi durs ? Oui, j'ai besoin de faire des pauses. Je pense comme le lecteur. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous, vous ressentez en le lisant, je l'ai ressenti en écrivant le livre. Sauf que ça a duré plus longtemps. Parce que moi, d'abord, il y a eu l'enquête. Et ensuite, il y a eu tout le temps d'écriture. C'est quand même évidemment plus long que le temps de lecture. Enfin, normalement, sauf problème. Donc oui, c'est des moments émotionnellement très forts et parfois très durs. Et donc, oui, il faut faire des pauses. C'est aussi pour ça qu'il y a d'autres personnages. Je suis passée sur France Culture il n'y a pas longtemps et le journaliste me demandait pourquoi j'avais créé Gabriel, en fait. J'ai dit, il est venu tout de suite, Gabriel. Je pense que c'est parce que j'avais besoin aussi, de temps en temps, de sortir de l'enfermement dans lequel se trouve Tama et d'aller ailleurs sur un autre personnage. C'est aussi la fonction de ce personnage. Donc oui, faire des pauses et affronter. Parce qu'il y a un côté aussi passionnant. Ce n'est pas que difficile. Ce n'est pas que douloureux. Mais effectivement, certains de mes livres, oui, c'est passé par des émotions très, très fortes. Oui, et puis il y a un suspense. Donc on a à la fois envie de s'arrêter et en même temps de continuer. Moi, c'est pareil. J'ai envie de continuer à l'écrire et par contre, je suis obligée parfois, effectivement, de faire une pause. Malgré le fait que votre livre parle beaucoup d'enfermement, donc finalement de huis clos, on visualise quand même très, très bien chaque image à chaque page, comme à peu près tous vos ouvrages. Et vous me disiez tout à l'heure que justement, souvent, les réalisateurs ont envie d'en faire des transcriptions cinématographiques. Oui, j'ai eu beaucoup de contacts, effectivement, avec l'audiovisuel, que ce soit le cinéma ou la télévision. Je crois que sur tous mes livres, à part celui-là, parce qu'il vient de sortir, mais sur tous mes livres, j'ai été approchée par soit un producteur, soit un réalisateur qui avait envie de faire quelque chose. Mais c'est très compliqué. Déjà, c'est très compliqué en général de monter un projet audiovisuel. Et c'est compliqué aussi avec des livres comme les miens parce qu'en fait, les sujets que j'aborde sont quand même très noirs. Parfois, la morale judéo-chrétienne n'est pas respectée, en plus, donc ça ne fait que compliquer les choses encore plus. La violence présente... Enfin, ce sont des livres qui dérangent. Certains de mes livres dérangent. Et donc, forcément, l'audiovisuel français, en tout cas, a beaucoup de mal avec ça. Il faut faire attention de ne pas trop déranger le téléspectateur ou le spectateur. Donc, forcément, souvent, les réalisateurs, ils arrivent dans un coup de cœur, ils sont complètement enthousiastes, ils disent, mais tu vas voir, dans un an, ça sera bouclé, et puis au bout de deux ans, c'est toujours pas fait. Et voilà, parce que ce qui contrôle l'audiovisuel en France, ce sont les chaînes de télé, les grosses chaînes de télé, France Télévision, TF1, M6, Canal, parce que ce sont eux qui financent le cinéma. Donc, en fait, si eux, le livre leur semble trop dérangeant, trop violent, etc., ils ne vont pas donner le financement, tout simplement. Donc, après, il faut aller vers un cinéma indépendant, mais bon, encore difficile de trouver pareil. De toute façon, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Si on ne trouve pas l'argent, on ne peut pas faire le film. Là, il y a quand même un tournage qui démarre. Oui, c'est un de mes livres les moins dérangeants, sans doute. C'est jusqu'à ce que la mort nous unisse. Donc, effectivement, le tournage a démarré il y a une semaine pour la télévision, donc pour France Télévision, et se terminera le 12 juin. C'est difficile pour vous d'imaginer vos livres mis en image ou, au contraire, ça vous plaît ? C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose de très enthousiasmant, mais aussi d'angoissant. Parce qu'en fait, là, il y a le premier qui est en train de se tourner, et c'est vrai que j'ai hâte de voir le résultat, et en même temps, j'ai peur de voir le résultat, parce que je ne sais pas... Alors, j'ai lu quand même le scénario, donc déjà, j'ai une idée de ce qui est gardé du livre, de ce qui n'est pas gardé, etc. Mais quand même, un scénario et un film, ce n'est pas la même chose. Donc, j'attends de voir le film et avec, à la fois, beaucoup d'impatience et en même temps, un peu d'angoisse, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Est-ce que les choses vont prendre ? Est-ce qu'on va retrouver ce que j'ai voulu mettre dans le livre ou pas ? Est-ce que mes lecteurs vont être déçus ou pas ? Voilà, ça, c'est toutes des questions que je me pose, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle aventure. Moi, j'étais sur le tournage la semaine dernière et voir un acteur incarner un personnage qu'on a créé, c'est quand même quelque chose d'assez troublant et d'assez... Ouais, de très enthousiasmant, en fait. Vous avez envie de suivre le tournage plutôt que d'attendre à la fin sans trop savoir ? Oui, alors j'ai la chance, justement. Le producteur m'a dit que je pouvais y aller autant que je voulais, donc j'y étais la semaine dernière. J'y serai à peu près dans une dizaine de jours. J'y retournerai quelques jours. Après, je ne suis pas derrière la caméra non plus, mais je vois de loin ce qui se passe. Je vois certaines scènes. Je vois la façon dont les comédiens vont interpréter. Donc, ça me donne déjà une petite idée, effectivement, de ce que je vais voir à la fin. Et c'est peut-être mieux que de... Par contre, normalement, je pourrais voir les rushs, c'est-à-dire les images tournées chaque jour, mais je ne préfère pas. Je préfère voir le résultat final à très montage. Dans la noirceur de ce livre, il y a une histoire très, très romantique qui, moi, m'a fait penser beaucoup à une histoire sur le même tempo que Tristan et Izeud, par exemple. Il y a un côté comme ça, vraiment assez magique, assez envolé. Cette petite fille qui est donc emprisonnée, absolument maltraitée, va se retrouver à un moment donné dans une histoire d'amour d'une certaine façon avec un enfant qui, d'une autre façon, est dans une forme d'enfermement. Oui. Enfin, alors, à ce moment-là, tout le monde est enfermé. C'est difficile, mais effectivement, Tama va rencontrer un homme et va être éperdument amoureuse de lui. Mais elle va, du coup, s'enfermer dans une autre forme d'esclavage qui est celui de la passion, mais qui est quand même plus agréable que l'esclavage qu'elle connaissait avant. De toute façon, je crois qu'il y a tellement de façons d'être enfermée. C'est un thème qui revient beaucoup dans mes romans, l'enfermement. Et donc, c'est vrai que les premiers romans que j'ai écrits, je me suis posé quand même la question au bout d'un moment de savoir pourquoi ce thème revenait aussi souvent. Et je crois que vraiment ce qui m'obsède, ce n'est pas l'enfermement, c'est la liberté. Mais que l'enfermement, c'est vraiment une façon, c'est une sorte de prisme et ça me permet de parler de liberté. Donc, tout le monde est enfermé dans quelque chose. Donc, effectivement, lui aussi, il est enfermé dans plein de choses, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais je trouve qu'il a un côté très libre, moi, justement. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je trouve que ce personnage d'Israe, il a vraiment un côté très libre, très, par rapport à la société, par rapport à la morale, justement, par rapport à... Voilà, la morale, c'est la sienne. Il n'y a que celle-là qui compte. Le reste, ça lui est complètement égal. Il est prêt à se battre, en tout cas, pour la quête de cette liberté. Complètement. Il est même prêt à mourir pour ça. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un personnage assez libre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va rendre Tama libre. C'est un autre problème. Et c'est pour cette raison-là qu'il l'a fait rêver ? Peut-être. Je crois plutôt parce qu'il représente surtout le sauveur. Il est finalement la seule personne au monde qui s'est aperçue qu'elle avait besoin d'aide et qu'il est venu en aide. C'est aussi pour ça qu'elle l'idolâtre tant, je pense. Il y aurait pu y avoir quelque chose de cette vision d'enfance du sauveur, quelque part, qui, à un moment donné, peut réagir, dégainer et arriver ? Oui, c'est les contes de fées qu'on a tous lus avec le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc et qui va nous sauver. Donc là, pour le coup, oui, elle a vraiment cette image-là par rapport à lui. Ce conte de fées, c'est la sortie de secours, souvent ? Une croyance absolue ? Dans mes livres, assez rarement. Dans vos livres, rarement. Mais là, en l'occurrence, c'est particulièrement fort. Oui, c'est vrai. Mais peut-être parce qu'en fait, j'avais un personnage qui était une enfant. Je pense que le fait de... Quand je commence le livre, mon héroïne est vraiment très jeune. Donc, j'ai essayé de me mettre dans la peau de cet enfant, de penser comme elle, de parler comme elle, etc. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce côté conte de fées parce que j'étais avec une enfant. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui m'a inspiré cette façon de partir vers, justement, quelque chose qui ressemblait plus à un conte de fées. Il y a beaucoup dans votre livre cette notion, cette interrogation perpétuelle où on se demande, finalement, à quel moment donné on peut accorder des circonstances atténuantes à quelqu'un. Dans vos recherches, vous travaillez beaucoup sur le travail des juristes, par exemple ? Moi, je suis juriste, déjà, à la base. Mais c'est vrai que les circonstances atténuantes... Moi, je crois que... En tout cas, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, mais il y a toujours des choses qu'on peut expliquer. J'essaie, en tout cas, toujours de... C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne devient pas criminel par hasard, on ne fait pas du mal à quelqu'un par hasard, il s'est toujours passé quelque chose avant. Ça peut venir de plein de choses, de traumatismes d'enfance, de névrose ou d'éducation. Enfin, voilà. Il y a plein de raisons, en fait, atteints de prendre le mauvais chemin. Et du coup, j'ai oublié complètement la question. Ça m'arrive de temps en temps. Je vous demandais si pendant vos recherches, vos longues recherches, puisque vous travaillez beaucoup en amont sur vos livres, vous vous penchiez particulièrement sur la notion de, finalement, de circonstances atténuantes. Non, dans mes recherches, je ne me penche pas là-dessus. C'est plutôt quand j'écris et quand je crée mes personnages, que je leur crée un passé, etc., c'est là plutôt que je vais m'intéresser à ça. Ce n'est pas trop pendant mon enquête ou mes recherches. C'est moi-même, face à moi-même, qui vais me dire est-ce que ce personnage, il peut avoir des circonstances atténuantes ? Si oui, lesquelles ? Voilà. C'est quand je suis ancré en mon personnage que je vais me poser cette question. Et parfois, je ne vais pas lui en trouver. Ça arrive. Mais bien souvent, je vais lui en trouver quand même. Parce que j'estime que, voilà, encore une fois, il y a toujours un point de départ, une explication. Il y a toujours une racine, quelque part. Vous parliez tout à l'heure des familles qu'on ne peut pas appeler des familles d'accueil, mais finalement des familles de tortionnaires. Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans la famille, vous racontez cette géographie compliquée des parents qui sont vraiment partie prenante et des enfants qui subissent tout à fait et qui sont absolument détruits par la situation. Oui, parce que ça, justement, je l'ai appris au cours de mon enquête. bien souvent, les familles qui, justement, se servent de ces enfants comme d'esclaves souvent ont des enfants. Parce que, en fait, c'est une façon aussi de, finalement, d'avoir quelqu'un de corvéable à merci. Et quand on a trois, quatre enfants, et notamment un enfant très bas âge, ça évite de se lever la nuit. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et donc, effectivement, je me suis posée cette question, mais les enfants de la famille, quand ils voient arriver cet autre enfant qui est Tama, qui est d'ailleurs à l'âge quasiment d'une des filles de cette famille, qu'est-ce qui se passe entre les enfants ? Est-ce que ça devient une petite sœur ? Est-ce que ça devient une petite bonniche ? Est-ce que... Ça devient les deux, en fait. Pour les enfants, c'est compliqué parce que pour eux, par rapport, ils essaient d'imiter leurs parents, donc les parents qui traitent vraiment Tama comme une petite bonniche, donc ils vont essayer de faire pareil, mais finalement, elle a le même âge qu'eux, ou elle pourrait être leur petite sœur ou leur grande sœur, donc c'est compliqué, et notamment le plus jeune des enfants va beaucoup s'attacher à elle. Et en fait, en contactant l'association, sa présidente m'a vraiment expliqué ça, ses relations, et m'a dit que bien souvent, les enfants de ces familles-là s'en sortaient très mal. En fait, ça les traumatisait d'avoir eu cette situation chez eux, d'avoir vu cet autre enfant traité comme un ou une esclave, et donc j'ai voulu aussi parler de ça dans le livre, parler des, j'allais dire, des dégâts collatéraux, finalement, de faire subir ça à un enfant, mais ça détruit également les enfants de la famille. C'est-à-dire en position de témoin ? C'est ça, ils sont témoins, et ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne vont pas aller contre leurs parents. Ils aiment leurs parents forcément, donc ils ne vont pas aller, on le sait ça, les enfants, ils sont capables de pardonner beaucoup de choses et puis ils ne vont pas aller contre leurs parents. Ils essaient de pardonner, ils essaient d'aller dans le même sens que leurs parents, mais quelque part, ça leur crée quand même d'énormes problèmes psychologiques parce qu'ils ont vu ça se passer pendant toute leur enfance sous leur toit. Et la plupart du temps, ce conflit d'intérêts finalement, les amène à reproduire un schéma similaire ? Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément automatique de ce que j'ai appris. Vous évoquez aussi le rôle d'entreprises qui peuvent parfois utiliser des esclaves mineurs. Oui, bien sûr. Oui, vous savez, à partir du moment où on peut gagner de l'argent, il y en a... tous les coups sont permis. Donc, quand on vous propose une femme de ménage pour une entreprise qui ne coûte presque rien, où il n'y a pas à payer les charges sociales, l'URSSAF, etc., pourquoi pas ? Je veux dire, ça peut être un bon plan. Donc, oui, ça existe. Ça existe. J'avais vu notamment un cas comme ça, non pas dans une entreprise, mais dans un pressing qui n'employait, entre guillemets, que des esclaves. Parce que c'est moins cher, c'est corvéable, surtout. Il n'y a pas de problème de 35 heures. Il n'y a pas de problème de revendication salariale. Il n'y a même pas de salaire. Donc, c'est... Voilà. C'est gratuit, quasiment. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de charge à payer. Voilà. Enfin, c'est tout bénéfice. Enfin, c'est tout bénef, quoi, comme on dit. Donc, voilà. Oui, oui. Ça existe aussi dans le milieu professionnel, bien sûr. Comment est-ce que vous vivez tous les jours ce rapport à cette société qui peut être tout à fait cruelle ? Vous lisez les journaux beaucoup tous les jours ou, au contraire, vous en gardez une distance ? Non, je garde mes distances. Je ne suis pas... Je ne suis pas à suivre l'actualité, vraiment. Non. Je la suis, mais de loin. mais, par contre, je lis beaucoup sur la société. Donc, ce n'est pas l'actualité brûlante. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plutôt essayer d'avoir un regard grâce à des gens qui vont écrire des essais, etc., des documents, ou grâce à des journalistes. C'est prendre un peu de recul et effectivement regarder... Parce que je trouve que notre société, l'information que nous avons, c'est beaucoup de poudre aux yeux, en fait. C'est-à-dire qu'on nous balance beaucoup de choses, mais pour nous cacher d'autres choses. Enfin, pour nous cacher, je ne dis pas qu'il y a une histoire de complot, mais je veux dire, par là, il y a beaucoup de poudre aux yeux et finalement, des fois, l'essentiel n'est pas abordé. Donc, je trouve qu'il vaut mieux prendre un peu de recul et ce n'est pas forcément la peine de regarder le JT tous les soirs. Il y a d'autres façons de se tenir informé de ce qui se passe dans la société et certainement de creuser surtout plus, de ne pas rester trop à la surface des choses. Par exemple, qu'est-ce que vous avez lu récemment ou qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Alors, en ce moment, rien, parce que là, je suis en train de recharger les batteries et surtout, je suis en pleine, justement, promotion, entre guillemets, de ce livre, donc j'ai peu de temps. Là, je suis en train de lire un roman, mais je veux dire, j'ai besoin aussi, de temps en temps, de m'éloigner de tout ça, suffisamment de recul avant de me replonger dans autre chose. Donc, en ce moment, je suis très distante de tout, en fait. On sent dans votre livre que, soit à travers vos recherches ou à travers simplement votre façon d'écrire, d'observer les choses, il y a, entre les lignes, une analyse de la situation. Il y a les faits et puis, il y a aussi, comme vous le racontez très bien en ce moment, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette situation, comment, etc. Et donc, vos lectures sont finalement vraiment partie prenante de toute votre écriture. Est-ce que vous lisez, je ne sais pas, des anthropologues, des sociologues ? Qui, par exemple ? Ça m'a... Oui, ça me... Essentiellement, quand j'étais... Alors ça, ça a été plutôt une période de ma vie où j'en lisais beaucoup comme Lévi-Strauss, etc., mais moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va plus être, par exemple, des journalistes qui vont écrire sur un sujet ou bien... Par exemple ? Alors, sur ce sujet, non. Je n'ai pas trouvé trop de travail de journaliste. Mais sur un précédent livre qui s'appelait « Satan était un ange », par exemple, sur le trafic de déchets toxiques, là, j'avais lu pas mal d'articles écrits par des journalistes, en fait. tout dépend du thème. Là, c'est vrai que sur ce thème-là, si, j'en ai quand même trouvé quelques-uns, mais c'est quand même essentiellement via les associations que j'ai eu les infos. Ce n'est pas tellement via le monde des journalistes. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un sujet qui... C'est vrai que c'est un sujet très méconnu. Je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup en plus la société, en fait. Comment ça ? On en parle quand même très peu, l'esclavage moderne en France, notamment en France, parce que c'est dans mon entier, mais je n'ai pas eu l'impression, moi, qu'on en parlait énormément. Alors là, il y a eu la journée, le 10 mai, de commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc on en a un peu parlé, mais je trouve que c'est un sujet qui est rarement abordé, et je ne sais pas pourquoi. Vous avez besoin de comprendre absolument le cadre d'une situation pour pouvoir écrire ? Ah oui. Quand on veut aborder un thème comme celui-là, il faut quand même connaître bien son sujet et connaître en détail, c'est-à-dire justement, comme on le disait, ce qui se passe dans les familles par rapport aux enfants, par rapport aussi aux parents de l'enfant en question, quel est le terreau familial qui va déclencher ce genre de situation. Il ne faut pas être approximatif, il ne faut pas être... Je crois qu'il faut être assez précis si on veut que le lecteur, même s'il est en train de lire une fiction, ait ce sentiment quand même que ça pourrait exister, que ça peut exister, parce que si on est trop flou, trop éloigné, non, je crois que ça... À ce moment-là, il vaut mieux écrire un polar ou un thriller qui n'aborde pas de sujet de société, qui ait du divertissement, qui est là pour faire... que le lecteur ait des frissons, qu'il ait peur, etc., ce que j'ai déjà fait, d'ailleurs. Mais si on veut vraiment aborder un sujet quand j'avais fait dans le milieu carcéral, c'est pareil, j'avais passé des mois et des mois à lire, j'avais rencontré des gardiens de prison, j'avais vraiment essayé de savoir le maximum de choses avant de me plonger dans l'écriture, parce que si on reste flou ou imprécis, à mon avis, on... Ce n'est pas la peine d'aborder ce type de sujet. quel regard vous avez après coup, j'ai envie de dire maintenant, vous l'avez terminé ce livre, cette grosse enquête, quel regard vous avez sur les personnages féminins, entre autres, de votre livre qui sont capables d'une grande cruauté ? Il y a toutes sortes de personnages féminins. Alors effectivement, il y en a deux qui sont capables de cruauté, mais il y en a aussi d'autres où c'est l'inverse, puisqu'il y a quelqu'un qui va essayer d'aider Tama, qui est une vieille dame. Donc je crois... En fait, je ne crois pas qu'il y ait plus de cruauté de la part des femmes que des hommes, mais en tout cas, je n'ai pas passé le... Je n'ai pas édulcoré la violence dont sont capables certaines femmes, parce que je crois que la violence n'est pas typiquement masculin. Certaines formes de violences, oui, mais une femme peut très bien être violente, peut très bien être... Voilà, c'est pas... Et c'est vrai que peut-être parce que je suis un auteur femme, mais en tout cas, je n'hésite pas à le montrer et à le dire. Mais dans ce livre, il n'y a pas... Les femmes sont cruelles et les hommes sont gentils. Loin de là. Loin de là. C'est très partagé. Tout le monde met sa part de violence, quelque part. Qu'est-ce que ça a changé chez vous d'avoir passé tout ce temps avec ces personnages absolument tortionnaires ? Comme je l'ai dit, en menant cette enquête, j'ai donc appris des choses qui m'ont vraiment sidérée, révoltée. Finalement, on a l'impression qu'on arrive toujours à en apprendre. On croit qu'on a lu le pire ou qu'on a... Mais non, il y en a encore derrière. C'est-à-dire qu'on peut encore trouver pire. Je suis sûre que le prochain sujet que je vais avoir envie d'aborder, je ne sais pas encore lequel d'ailleurs, mais c'est pareil, je vais plonger là-dedans et finalement, en plongeant dans la nature humaine, on se rend compte qu'on se demande si à un moment donné, ça va pouvoir s'arrêter, c'est-à-dire si on va arriver vraiment à ne pas trouver pire derrière. C'est la grande question que je me pose, c'est jusqu'où l'humain est capable d'aller, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ça peut être par contre un courage extraordinaire comme une lâcheté. Et c'est vrai qu'on se pose quand même des questions sur la nature humaine. Forcément, c'est comment quelqu'un peut faire des choses pareilles, comment l'être humain est vraiment capable du pire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et du meilleur. Mais c'est vrai qu'on en apprend. Moi, je suis toujours sidérée d'apprendre des choses comme ça, comme celles que j'ai mises dans le livre. – Vous êtes toujours surprise ? – Oui. Pourtant, avec tout ce que j'ai écrit, etc., je devrais être un peu blasée, mais... Alors, surprise, je ne veux pas dire que je tombe des nues, mais quand même, il y a toujours cet effet quand même de... Ah oui, ça, je ne m'y attendais pas. Ce truc-là, je ne m'y attendais pas. – Est-ce que la proportion des petites filles qui sont dans cette situation en meurt ? – Alors, on a très peu de chiffres et de statistiques parce que c'est vraiment quelque chose qui est complètement caché, bien évidemment. Donc, les associations, en fait, leurs statistiques, elles sont basées sur celles qu'elles arrivent à sauver. C'est-à-dire que, voilà, par an, on attend de signalement, on attend de cas, mais en fait, c'est peut-être la partie immergée de l'iceberg. Et toutes celles qui meurent, en fait, on ne peut pas forcément le savoir parce que c'est assez facile quand même de se débarrasser d'accord. Et puis, même si on le retrouve, d'ailleurs, on ne saura pas parce que ce sont des... Personne n'ira réclamer cet enfant. Personne n'ira dire « cet enfant a disparu ». Donc, même si on retrouvait son corps, de toute façon, on ne saurait pas qui c'est, on ne saurait pas d'où elle vient. Donc, je ne sais pas. En fait, ce que je sais, c'est que, bien souvent, quand ces jeunes femmes qui sont victimes de servitude domestique arrivent à un certain âge, souvent 16, 17, en fait, on ne sait plus trop quoi en faire et bien souvent, elles se retrouvent à la rue. Ça, par contre, je le sais. Donc, elles se retrouvent à la rue. Alors là, la proie de plein de choses parce qu'elles n'ont pas de papier, elles sont en situation inégale. Bien souvent, elles ne parlent toujours pas la langue très mal. Elles ne savent pas lire, pas écrire. Donc, elles se retrouvent dans des situations quand même compliquées. Alors là, elles peuvent tomber entre d'autres mauvaises mains ou alors être sauvées si elles ont de la chance par une association ou se retrouver à la rue, se retrouver dans la prostitution. Enfin, il y a plein de mauvaises possibilités, malheureusement. Et oui, beaucoup. Heureusement qu'il existe ces associations quand même pour en récupérer quelques-unes, mais beaucoup finissent mal. Qu'est-ce qui fait qu'un voisin, un ami, quelqu'un de la famille arrive à dénoncer une situation ? C'est toujours délicat. On n'aime pas trop se mêler de la vie de notre voisin, c'est évident. Après, je pense qu'à un moment donné, on se dit toujours mais est-ce que je ne me fais pas des idées ? Est-ce que vraiment il se passe ça ? Parce que si je commence à dénoncer mon voisin alors qu'en fait, je me trompe, c'est quand même grave. Donc les gens préfèrent souvent ne pas prendre de risques, détourner les yeux, etc. Les gens, nous, je veux dire, j'en fais partie, je ne suis pas... Mais c'est pour ça que ce genre de situation, bien souvent, n'est pas dénoncée. Il y a autre chose qui est importante aussi, c'est que les rares fois où ça arrive devant la justice, moi, les procès que j'ai pu faire dans les comptes-rendus de procès que j'ai pu lire sont quand même assez hallucinants parce que la justice considère que ce n'est pas si grave que ça. Et souvent, la justice d'ailleurs se dit, l'important, c'est que cette jeune femme est en situation irrégulière en France. Ça, c'est important. Par contre, le fait qu'elle ait servi d'esclave pendant 5-6 ans, ça, c'est beaucoup moins grave. J'ai même vu une juge dire, de toute façon, bon, OK, vous avez fait la vaisselle, vous avez fait la cuisine, vous êtes occupée des enfants, ce n'est pas si grave. Juste que vous n'avez pas été payé, mais ça, voilà. Mais en gros, oui, c'est condamnable, mais ce n'est pas non plus... Voilà. Ça, j'ai lu un rendez-vous de procès comme ça. Donc, je pense aussi que dans notre société, il n'y a pas... Je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent que ce n'est pas si grave que ça, quoi. c'est-à-dire que, bon, OK, voilà, finalement, c'est de la servitude domestique. Puis ça concerne des enfants qui viennent soit d'Asie, soit d'Afrique. Ça aussi, c'est-à-dire, ce n'est pas des enfants qui sont nés chez nous. Donc ça aussi, ça joue sur certaines personnes qui pensent que finalement, c'est moins grave. Voilà, on peut tout entendre. Donc, c'est vrai que je pense aussi que ça, c'est pour ça qu'on n'en parle quasiment jamais de ce thème. Enfin, moi, avant de mener cette enquête, j'en entendais très peu parler, en fait. Et je pense qu'il y a une sorte de... Ça n'intéresse pas vraiment beaucoup de personnes, quoi. Soyons clairs. Est-ce qu'il vous arrive d'être révolté ? Ah oui, tout le temps. Je suis tout le temps révolté, donc... Oui, je suis quelqu'un qui se... Oui, qui se révolte beaucoup, oui. Vous pouvez vous mettre en colère facilement ? Oui. Oui. Ça m'arrive assez souvent. Et traiter ces sujets, c'est une façon aussi, finalement, de laisser sortir cette colère, de la dire autrement ? Bien sûr. C'est une façon de la rendre constructive, cette colère, parce que, bon, se mettre en colère, tout le monde se met en colère, mais moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, donc je le fais. Mais oui, effectivement, ça me permet de parler des choses que je disais au début, qui m'interpellent, qui me révoltent. Voilà. Et donc, après, ben... Mais en en faisant, encore une fois, une fiction qui peut se lire, c'est important, je trouve ça, que finalement, un beau compliment qu'on m'a fait il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui m'a dit, en lisant ce livre, j'ai oublié le thème. Au bout de 10 pages ou de 20 pages, j'ai oublié le thème. Ça, ça veut dire que j'ai réussi à faire un roman, je l'espère, qui, certes, traite d'un sujet grave, mais en même temps est aussi une façon de s'échapper de son quotidien et une façon d'avoir envie de tourner les pages. Je crois que c'est important, ça aussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada